Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, la suite de Sentences. Aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec... Moi ! Qui c'est, qui c'est ? Ah Léa ! Ben oui, je suis bête, on ne me voit pas ! Yeah ! Alors peut-être que prochaine partie, enfin prochaine suite, peut-être qu'on mettra la caméra cette fois-ci. Là on a fait 100 pour continuer. Alors, nous avons une mauvaise nouvelle de Zaratsky. Mauvaise nouvelle. Aujourd'hui nous avons retrouvé le corps de Samantha Novak, la petite amie de Ted Barnett. C'est étrange qu'il n'ait pas été retrouvé plus tôt. Nos experts sont déjà en train d'examiner le corps. Je veux tous les détails. Je veux tous les détails. Ouais, allez, je veux tous les détails. On est là pour savoir. Le corps a été retrouvé dans les buissons, près de la route. Ouh là là là. Si le corps n'a pas été retrouvé plus tôt, ce n'est qu'un concours de circonstances. Il s'agit d'une voie à sens unique, qui plus est fermée un peu plus loin pour travaux. Ce qui explique pourquoi il a fallu plusieurs jours pour découvrir le corps. Les travaux ont ralenti la chose. Elle portait des vêtements propres, sans aucun signe manifeste de violence. On a trouvé des traces d'opiacés dans son sang. Je ne devrais pas te dire ça. Mais ? Mais il s'agit du même opiacé que celui trouvé dans le sang de Ted. C'est quoi un opiacé ? J'en sais rien. J'ai oublié le nom, mais on ne s'en procure pas facilement. Les experts affirment qu'il s'agit de la cause du décès. Ah bah oui, sacré opiacé dis donc. Il y avait aussi une longue incision le long de son bras droit, mais réalisé post-mortem. What ? On veut dire quoi post-mortem ? Après la mort. Ah ok. Antémortem, avant la mort. D'accord. Opiacé, si vous savez ce que c'est, dites-le dans les commentaires. Les opiacés, c'est ce qui agit sur les récepteurs opiacés. On est vachement avancés, dis donc ! Pourquoi le tueur a-t-il fait ça ? Pour accéder à l'artère fémorale et y injecter un liquide contenant un instant, je vérifie. Avant de dire des bêtises. Contenant quoi ? Je cherche, je cherche, contenant quoi ? Mais oui, un mélange d'alcool, de chlorure, de mercure et de formaldehyde. Ça t'es souhait. C'est un mélange maison permettant d'embaumer un cadavre. Il a embaumé cette fille ? J'ai dit tellement sincèrement, ça m'a choquée. Affirmative. Cela permet de maintenir le cadavre dans un état présentable 4 ou 5 jours, de manière à ce qu'il n'y ait aucun signe visible de décomposition. Après les gars, elle va subir une autopsie complète. Bah, logique, faut bien savoir. Il y avait du coton dans son nez et ses oreilles, afin d'empêcher tout écoulement. Ses yeux étaient collés à la colle forte, de manière à ce qu'il reste fermé durant le trajet. What ? What ? Sa bouche a été soigneusement cousue de l'intérieur. Voilà une photo. Ouais, c'est juste un cadavre, quoi. Ah, on a une autre photo. Ah, un peu plus près. Ouais, bah c'est juste un cadavre mort, quoi. Qu'attends-tu de moi ? Je veux t'aider, voilà tout. C'est bien, aide-moi. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Tu auras mon avis. Il y a déjà deux cadavres, et une autre fille a été enlevée. Nous n'allons pas pouvoir dissimuler ces informations bien longtemps. Les rumeurs commencent à circuler. Il faut arrêter ces rumeurs, et rapidement. En revanche, nous essayons de garder ton arrestation secrète. Le lieutenant ne tient pas à ce que ça s'ébrouille. Est-ce que c'est une bonne réponse ? Oui. Enfin, on a un meilleur relation, parce qu'avec lui, ça allait très mal. J'ai oublié. Mais qu'est-ce que j'oubliais, déjà ? C'est évite de contacter qui que ce soit avec cet appui de messagerie. Si on apprend qu'un flic a été arrêté, la situation pourrait bien devenir ingérable. Je comprends. Nous passons à l'enquête. C'était Zavascki ? Il y a du lourd ? Eh, c'est moi, ça ! Excuse-moi. Eh, t'as m'a volé ma parole. Oui, on a retrouvé le corps de Savanta. Ce n'est hélas pas très surprenant. Son sang contenait de la méthadone. J'allais dire de la métaphore, c'est méthadone. Qui sait ce qu'elle a bien pu subir durant sa captivité ? Alors, elle, c'est une journaliste, si je me prends pas. Il semblerait qu'elle n'ait pas vraiment souffert, même si elle était certainement terrorisée. Mon Dieu, mais comment savez-vous tout ça ? Nous avons libre accès au réseau du commissariat. J'ai déjà téléchargé le rapport d'expertise. Images. Oui, bah c'est ce qu'on a vu. Images. Comme on peut le voir, aucun signe visible de violence. La cause du décès semble être la même que celle de Ted, de la méthadone. Elle était si jeune. Oui. Mais Bella Green est probablement encore en vie. Mais ce n'est qu'une question de jour. Il faut vite la retrouver. Vous avez la certitude qu'il s'agit d'un tueur en série ? Affirmatif. Le tueur ne s'arrêtera pas. Tant que nous ne l'aurons pas arrêté. Mais nous disposons d'un avantage. Manifestement, il tient ses victimes. Alors pourquoi les tuer ? Il ne les torture pas et il les dépose dans des lieux où il sait qu'elles seront rapidement découvertes. Il veut qu'elles soient belles lors de son enterrement. Bah oui, vu qu'elle était en robe. On dirait une robe de mariage pratiquement. Dans ses vidéos, le tueur nous donne un indice sur ses motivations. Il éprouve de la culpabilité. Il se pourrait qu'il vienne aux obsèques. Henri prévient Zavatsky. En tant que c'est risqué, Zavatsky pourrait bien le faire fuir. Bah après je ne pense pas vu qu'il nous a quand même tout dit, Zavatsky. Le tueur s'attendra dans tous les cas à ce que la police soit présente. Je n'arrive pas à m'y faire. Oh pauvre chouette. Hélène, ça serait peut-être bien de le faire encore plus culpabiliser. Bon. Vous pourriez prendre votre plus belle plume pour écrire une longue négrose nécrologie. En ne disant que du bien de Samantha. Le tueur la lira. La dessinera. Et aura au moins temporairement du mal à faire la même chose à Bella. Nous allons jouer la montre. Qu'en dites-vous ? Bella. Ouh, Bella. Tu ne peux pas répondre. Euh, que c'est une mauvaise idée. Il verra Claire dans notre jeu et ça va le mettre en rogne. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais rédiger une nécrologie plus banale. Nous passons à Madame Novak. Ça, c'est la mère de Samantha, je crois. On a tué ma petite fille, ma Samantha. Maintenant, j'ai la certitude que vous êtes mêlée à tout ça. Je sais à quel point c'est difficile pour vous. Je n'ai rien à voir là-dedans. J'essaierai simplement de me rendre utile. Mais c'était trop tard, j'en suis désolée. Vous croyez vous en tirer comme ça ? Vous pensez qu'il vous suffit d'être désolée pour que je passe l'éponge ? Je n'en ai pas fini avec vous. Ok, ok, calme, calme. Ouh, je me suis fait venir, moi. Henri ! Non, Henri, tout simplement. La situation est grave. C'est un masque. Il est arrivé quelque chose ? En même temps, il dit que la situation est grave, forcément. Quelqu'un a donné un tuyau au lieu de nom. Un tuyau ? Pour l'enfermercer dans sa gorge. En fait, il s'appelle Mario. Et il est plombé. Et voilà. La journaliste Hélène McCartney, enquêtez sur la disparition de Bellagrine. Et elle détiendrait des éléments qui prouvent qu'il s'agit bien d'un enlèvement. Et surtout qu'il s'agirait d'un tueur en série. Je suppose que Taylor Sun veut éviter que ça fasse des vagues ? Pourquoi ils ont tous des noms de merde comme ça ? Ah ben ça. Eh bien, il défend ouvertement la théorie selon laquelle tu aurais un complice. Au vu de ton passif. C'est bien pratique de pouvoir tout me coller sur le dos. On pourrait peut-être unir nos forces. Tu sais, c'est la première fois que nous nous retrouvons dans une telle situation. Je doute que l'on puisse accomplir quoi que ce soit avant l'arrivée des agents fédéraux. Aïe aïe aïe. Et Taylor Sun tentera de retarder leur arrivée. Le temps de masquer ses agissements. Tu as certainement plus de dossiers sur lui que moi. Au fait, tu as parlé à Mike ? Il veut bien nous aider concernant l'ordinateur portable de Samantha. Pour autant, car je ne sais pas, la police détient toujours l'ordinateur. J'étais certain qu'il l'avait restitué. Quoi qu'il en soit, étant donné que Mike ne bosse pas pour nous, il serait préférable qu'il effectue du travail dissimulé, pour ainsi dire, et qu'ensuite, il nous fasse part de ce qu'il a trouvé. Mais nous ne pouvons pas confier l'ordinateur portable à Mike. Si c'est la mère de Samantha qu'il a, je vais la contacter. Oui, mais elle ne l'a pas, vu que la police a pris l'ordinateur. Nous sommes en contact avec elle. Vous vous êtes parlé ? Hum, ok. Je vois que tu ne t'es pas tourné les pouces. On reste en contact. Ok, on repart à l'enquête. J'ai à nouveau consulté les dossiers de service de protection de l'enfance. Le travailleur social qui s'occupait des greens s'appelait Frédéric Sol. J'ai cherché s'il y avait des choses sur lui dans les archives, et j'ai trouvé deux éléments pour le moins étranges. Tout d'abord, il s'occupait également de la famille Novak, y compris de Samantha, la première victime. C'est une drôle de coïncidence. Non, c'est tout à fait normal. Il est fréquent qu'un travailleur social gère un grand nombre de familles à problème. J'ai moi-même fait un peu de bénévolat dans le social, il y a quelques règles à respecter. Or, il a enfreint l'une d'entre elles. Il aurait dû travailler en collaboration avec la police, de manière à ce que les familles soient placées sous surveillance. Mais en ce qui concerne Bella Green et Samantha Novak, il n'est pas absolument... Hein ? Il n'est pas absolument pas ? Des fois, elle est fracée. Il n'est absolument pas intervenu, alors que la situation nécessitait d'agir. Nous devons lui parler. D'accord, je vais chercher ses coordonnées. Je cherche. Au fait, nous avons écrit une nécrologie assez courte et banale. J'espère que ça ne mettra pas le tuant, Ron. Tenez la question. Esplénage 5. Il y a du Nova ? Ah non, c'était toi ça. Pas encore. J'ai fait un rêve vraiment bizarre cette nuit. J'allais dans la chambre de Bella, et je l'imaginais, là, sous ses draps. J'étais morte de peur. Je m'approchais du lit, les draps commençaient à bouger, et j'entendais un petit gémissement. Je me tenais au bord du lit, et je tirais d'un coup sec sur ses draps. Et c'est alors que je me suis réveillée. J'ai très peur. Cette attente me rend folle. Je ne peux pas t'assurer que ça va aller. Mais nous allons faire tout notre possible. Merci pour ton soutien. Ouais. Ça compte beaucoup pour moi. Je suis très généreuse, Jean-Marc. Voilà les coordonnées de Frédéric Sol. T'as 4, 2, 2, 2, 4 ? Faut que tu essaies de les retenir. Merci. J'ai ajouté une personne, mais je ne sais plus comment on fait, moi. Ajouté, là. Ah, voilà. 7, 4, 2, 2, 2, 4. Ok. Frédéric, il est là. Bonjour, je m'appelle Henri, et j'aimerais vous parler de quelque chose. Bonjour, Henri. Bonjour. Non, je ne suis pas intéressée, parce que vous avez à me vendre. Voilà. J'aimerais vous parler de la famille Gruen. Vous êtes journaliste ? À vrai dire, je suis un ami des Gruen. Qu'attendez-vous de moi ? Pourquoi n'avez-vous pas placé les familles Gruen et Novak sous surveillance ? C'est confidentiel. Mais je suppose que si je ne vous dis rien, vous allez en parler à mes supérieurs, n'est-ce pas ? Entendu. Mais cela doit rester entre nous. Bien sûr. Le truc, c'est que, bien souvent, ces procédures n'aboutissent pas. Et il y a de nombreux points qu'elles ne prennent pas en compte. Par exemple, le centre de décoxication de la ville est fermée. Du coup, des ados perturbés n'ont concrètement nulle part où aller. Ces procédures ne tiennent pas compte non plus du fait que les forces de l'ordre de la ville ne sont pas assez nombreuses pour mener à bien de telles missions. En d'autres termes, ça ne fonctionne pas. Nous faisons notre possible. Mais la Gruen a disparu. Vous seriez où elle peut se trouver ? Elle est peut-être avec Jerry, son petit ami. Jerry, le même des totalismes ? Avec les problèmes qu'il y a eu au domicile familial, elle a fugué un paquet de fois. Et en ce qui concerne Samantha Novak ? Ah, la petite Samantha. C'est une sale histoire. Surtout qu'elle est morte, Samantha. Je ne connais pas les détails. Non non plus. Mais j'ai bien peur que ce soit le funestre destin de bien des ados du quartier de l'ancienne usine. Je suis sincèrement désolée. Je n'ai plus de questions. Allez, tu nous les dévoiler. Tenez-moi au courant si vous avez du nouveau concernant Bella. Bien sûr, tu vois, samedi, nous allons faire ça. Et là, on va découvrir la nouveauté qu'il y a. What ? Alors là, pour te montrer, c'est tac. Ah, ça casse tout ! Et nous allons passer à une accélération du jeu et on se trouvera après. Ok, alors nous revoilà pour la suite de la vidéo. J'ai terminé le niveau 22 à 3 étoiles et le niveau 23 à 1 étoile. Et nous allons pouvoir passer au restaurant puisqu'on n'a pas l'étoile. Pardon, ça ne peut pas. Pour continuer, nous allons passer dans l'espionnage hashtag 3. Salut Michel ! Tu vois, Mickaël. Oui, c'est Mickaël. Salut Mickaël. Depuis deux nuits, elle est décauchemar. J'avais espéré qu'elle n'en fasse plus. Oh non ! J'avais également cet espoir. J'ai été réveillée par ses cris. J'étais toute tremblante. Et la Parkinson ? Au début, elle refusait même que je m'approche d'elle. Mickaël, je t'en supplie, viens aujourd'hui. Ça serait encore mieux si tu pouvais rester dormir. Évidemment. Tout à l'heure alors. Henri, que pensez-vous de ce Fred Salt ? Il justifie ses actes en invoquant les carences de la ville. Comme la fermeture du centre de désintoxication pour ados il y a trois ans ? Il est hélas difficile de lui donner tort à ce sujet. Comment elle sait tout ça ? Elle est vraiment une belle journaliste, une bonne journaliste. Quoi qu'il en soit, je vais établir une connexion à son téléphone. Je vais contacter ma source au commissariat. Je veux avoir confirmation de ce qu'il a dit. Parfait. Je vais également vérifier son alibi. Espionnage. J'ai trouvé une vieille vidéo. C'est Henri ? C'est moi. Tu aimes ma nouvelle coupe de cheveux ? De toute beauté. Des tresses et tout. On dirait Obélix. Obélix. C'est lui qui a des tresses comme ça. Elle est super. J'aimerais en savoir plus sur ton Suisse séjour. Tu te souviens à quel point mes parents m'avaient mis la pression concernant cet examen ? Ces examens ? Ça m'empêchait carrément de dormir. Et ouais. Les examens. Les examens. Les examens. Les examens. Aussitôt, après mon départ, je débordais d'énergie. J'avais le sentiment d'être enfin libre. Mais ma mère a commencé à m'appeler tous les jours. Et tout a commencé à s'écrouler. Les choses auraient été bien plus simples pour moi si j'avais continué la fac de droit. Et tout le monde aurait été content. Quand nous étions au bar, tu as dit que tu avais abandonné les cours ? J'ai rendu ma carte d'étudiante. Et le soir même, j'ai rêvé que quelqu'un frappait à ma porte. J'ai ouvert et c'était mon père. Alison, ma buce. J'ai trouvé ta carte. Tu as dû la perdre. Alors j'ai repris la carte. Tu sais ce que tu vas faire à présent ? Oh, tu ne vas pas t'y mettre aussi. Tout le monde me pose cette question. Je l'ignore. J'aime bien l'architecture et la décoration d'intérieur. J'adore dessiner. Je parie que ta mère est persuadée que tout ça, c'était ton... c'était mon idée. Pour être honnête, tu es effectivement partie par ma faute. J'aurais fini par prendre la même décision. Tu n'as fait qu'accélérer les choses. Désolée, je dois filer. Je te raconterai un peu plus tard sur quoi nous travaillons. Ok, enquête. Henri, tu avancais sur les messages de Bella ? Tenez, tu te l'as donné pour continuer. 80%. Ah oui, il faut finir les étoiles. Et bien ça, on va le finir la prochaine fois parce que là... Et bien sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Qu'as-tu pensé, Léa, de ce jeu ? Moi j'adore. C'est trop génial le mélange Cluedo, Escape Game et tout. Petit meurtre en famille et tout. Ça a l'air trop bien. Ok, si tu veux qu'on continue, on fera ça ? Ouais, on se fera. Et sur ce, j'espère que vous, ça vous aura plu. Vous me dites si vous préférez que je sois toute seule ou si je suis en compagnie. Pour ma part, je préfère quand on est à plusieurs. Comme ça, on peut faire les paroles de différents personnages qu'il y a dans le jeu et débattre pour les choix, etc. Ensemble. Que solo, tu lis juste tout et tu réponds par toi-même en espérant de répondre bien. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser liker, abonner cette vidéo et je vous dis à la prochaine !